bonjour bonjour alors aujourd'hui ça devait être mes voeux pour 2021 mais on va traiter d'une actualité brûlante c'est punta cana alors punta cana qu'est ce que c'est c'est une région de république dominicaine située vraiment à l'ouest de notre continent alors qu'est ce qui se passe là bas regardez regardez moi ça ça c'est ça c'est un lieu où on voudrait passer nos vacances là en juillet et si si les frontières sont ouvertes c'est là bas qu'il faudrait y aller et là vous allez vous dire quel rapport entre puttacana et le zine et devinez quoi notre cher carré mais une partie de ses acolytes sont là bas et il nous a gratifié d'une superbe vidéo alors ça c'est grâce à grâce à ali alors ceux qui suivent jim ne doivent pas suivre ali et inversement moi depuis je suis alli je suis plus trop dit mais du coup vous devez pas être trop au courant de ce qu'ils ont écrit de votre blé les questions les questions et vite répondu comme dirait certains et bien oui à moi la question que je me pose c'est ici pourquoi ça baisse là pour ceux qui ont un minimum de bagages en analyse technique c'est que c'est que ça va vers le bas ça 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 descend alors ça c'est une question numéro un pour l'équipe pourquoi ça pourquoi ça baisse pourquoi ça baisse c'est parce qu'on est le 31 on est le 31 et là alors on va même voir vous voyez les 17 croix barré on n'y est pas alors c'est le nouveau scandale on dirait qu'il ya des scandales tous les jours c'est nos vacances à puttacana j'ai vu c'est sur alice hier j'étais vraiment très très énervé c'est un j'ai découvert ça sur le discorde balance un lien comme ça je vais voir et 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 là je chauffe je dis non c'est pas possible c'est pas possible et là j'ai vu je voyais un travail ça c'est dit je vous montre ouais après bon bien sûr les cafards s'en donne à coeur joie qu'à l'exlexe il semble que le cinquième ne soit pas corrélée du tout à la hausse des altcoins et bitcoin une monnaie vraiment au lieu de s'énerver on va prendre quand même ça à la rigolette parce que parce que sinon on va finir dingue avec cette histoire même même au gouvernement vous ferait pas ça un emmanuel macron et toute sa clique il va il va jamais filmer ses vacances je sais pas où en france et tout en se foutant de nous bon on a eu le droit à la place un macron à moitié malade cette année oui qui a quand même un peu de force pour faire ses dossiers et que bon apparemment il serait en bonne voie de guérison et sans vaccins nous on a eu ça ça peut passer franchement une partie la population peut penser oh le pauvre ça va bon rétablissement mais là qu'est ce qu'on va passer qu'est ce qu'on va penser des personnes qui se foutent littéralement de nous parce que normalement il devrait être sur le pont en train de de tra de travailler de recruter de recruté vraiment grosse équipe parce que là c'est pas le live où il ya 30 zozots qui avec bon on leur a donné des consignes mais je pense que ces consignes là c'est c'est pas assez pour recruter des nouvelles personnes oui il ya des nouveaux apporteurs d'affaires parce que il nous avait dit oui karim dans toutes ces vidéos oui vous ne savez pas nous on sait ne vous inquiétez pas ça sera à 17 bah oui bah maintenant nous on sait aussi le petit plan c'est de recrutement à tour de bras et essayer d'enrôler de nouvelles personnes mais ça apparemment ça ça ne marchait pas pas du tout là votre plan et au lieu de ça on a on a un petit zine on a un petit zine qui baisse c'est c'est super et là où elle a joué vous et en plus de ça qu'est ce qu'on a eu je sais pas de quand alors ça c'est le dernier live de l'année ça peut être avant-hier il semble on va nous écouter ça mais c'est quand même assez fabuleux car il avait dit 17 on n'est pas à 17 alors moi j'ai vraiment mais vous êtes des crétins alors là et là c'est le pompon alors pourquoi j'avais fait une vidéo pourquoi jim devrait quitter la team et là là je crois qu'on va le virer de force on va le dire ça c'est c'est pas possible c'est comme si à la banque au début de l'année on vous garantit ces deux pourcents vous je vais pas vous placez dix mille euros vous placez dix mille euros et la fin de l'année ben voilà pour payer vos cadeaux de noël bon si cette année c'est mal tombé puisque on n'a pas trop fêté les fêtes mais bon vous voulez récupérer 200 euros vous allez à la banque voilà je veux 200 euros les intérêts tout ça et on vous dit ben non il vous reste plus que 5000 et là je sais pas si vous êtes une personne bien sensé vous retirez toutes vos billes vous barrez quoi non mais au lieu de ça on les gars c'est quoi cette erreur de comme monstrueuse monstrueuse mais là il faut vous faut que vous recrutiez là petit conseil comme ça gratuit au passage quelqu'un charge la communication et du marketing mais ça n'a pas du tout c'est tout contraire qu'il faudrait faire faut le faut soyer l'investisseur faux au lieu de ça on a l'impression que notre argent a servi a servi à financer à financer vos vacances non mais mais à macron s'il avait fait ça il faut de retour à l'élysée on le prendrait par les couilles quand même c'est pas c'est pas comme ça que ça marche alors franchement s'il y en a bon qui était des mécontents et qui quand même ont investi sur le signe comme moi ce qui m'a fait marrer c'est il y avait un des gars l'investisseur d'usine qui qui était sur le live d'un ami qui avait qu'une seule ad c'était un infiltré là dans le live ça m'a fait bien marrer et là bon bon je sais qu'il y aura peut-être infiltré qui est plein de mauvaise foi qui vont croire quand même au beau projet bon on a eu les poules on a eu les poules le puits pour j'en ai rien dit j'ai dit bon on va laisser faire leur p'tit tambouille le plus important c'est que le c'est qu'on est un petit retour sur investissement et quand cette fin d'année on est on est les 17 et ben non bah là je revois je suis halluciné là c'est pas du fois mais inchallah c'est du divisé par mille on a l'impression il ya ça dépasse pas l'euro l'euro c'est une catastrophe et là on est le 31 13 40 alors à moins d'un peu un peu toi à minuit vous voyez une grosse mèche à 17 mais ce qui est chose qui n'arrive même pas dans les ça n'arrive même pas dans le bitcoin on n'a même pas ça c'est pas possible à ce qui se passe franchement je franchement les cas je suis quand même assez très déçu je sais pas comment vous allez rattraper le coup ah oui je disais si on bon si on a quelqu'un d'investir sérieux qui va remettre des billes dans club vetio et compagnie qui me le disent qui a peut-être un truc qui m'échappe mais je sais pas peut-être le moins la seule raison où je mettrais mes billes c'est pour voir juste le l'étape d'après après les vacances on aura droit à quoi c'est quoi l'étape d'après allez les gars vous n'êtes pas mis vous n'êtes pas mis une balle dans le pied mais vraiment vous avez tiré au bazooka sur la tour de zincon je sais pas comment vous allez vous relever de ça parce que là on sait qu'on se fout de nous mais c'est c'est voyant quoi c'est même pas caché c'est voilà on se fait insulter on a des gens qui se filent alors je sais pas sur snapchat ou autre vos vacances vos vacances super on dirait que il n'y a personne qui contrôle le cours il n'y a même pas un petit communiqué toi un petit communiqué de fin d'année parce que là bon là je pense que c'est mort parce que ça va être le communiqué à quoi que quoi qu'il peut avoir un petit communiqué avec un fond vert avec zincon derrière un papa pas photo de plage ni tout ça on veut pas de ça on veut on veut un truc sérieux avec un air grave en disant oui ça va mal et ayez confiance ah oui ça me fait rappeler j'ai vu ça d'un discordant j'aurais pas dû y aller dessus mais il ya à boire et à manger pour y avoir à manger pour vraiment dire que c'est du foutage voilà c'était quoi oui l'équipe c'est un petit même de jim qui dit l'équipe d'usine travail 24 24 et il se marre je dis non c'est moi qui rêve c'est pas il peut pas se marrer en disant ça quitte à quitte à refaire la vidéo c'est pas possible de laisser passer ça la communication zéro ou alors j'ai rêvé mais bon il ya c'est bon il ya iclic qui dit ouais il dit ça en ce moment c'est bon c'est je suis pas le seul à avoir vu qu'un se fout de nous eh ben voilà en plus soit il s'est permis de s'absenter la trois jours où il n'a pas donné de nouvelles à ce qui est pareil j'ai dit ça sur discorde bon pour j'aurais pu faire une petite vidéo est ce que c'est la troisième garde à vue non mais bon on va pas faire trop d'acharnement dessus c'est vrai que ça peut ça peut tourner vite on parle que de ça mais là mais mais là c'est vous quoi c'est vous qui qui littéralement je sais pas ce que vous voulez ce que vous voulez qu'on remette des billes ça va être un peu la même pour ma part je viens de gentil c'est bon les gars bon après il ya beaucoup de choses qu'on va refaire une autre vidéo parce que là je voulais pas trop parler de ça sur l'équipe d'usine des choses qui m'ont choqué ça mais vraiment c'est vraiment les dernières choses ça date d'hier ça date d'hier j'ai l'impression que ça va être de pire en pire allez je vous dis à la prochaine tchou tchou tchou